Depuis plusieurs années, l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, ONEA, a engagé plusieurs investissements innovants et structurants pour optimiser ses performances. A la découverte donc de ces innovations dans ce reportage. Être une entreprise innovante est toujours à l'écoute du client. C'est la vision de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement, ONEA. Un engagement marqué par des investissements structurants au bénéfice de l'entreprise et de sa clientèle. Ainsi, plusieurs projets innovants ont vu le jour dans divers domaines, notamment dans les énergies renouvelables ainsi que dans le domaine technologique. Au nombre des projets d'envergure dans le domaine des énergies renouvelables, figure le projet de réalisation de sept centrales solaires photovoltaïques disséminées sur différents centres de l'ONEA. L'objectif est d'accroître la capacité de production en énergie solaire de l'ONEA. Le projet vise à installer 3 MW dans l'ONEA dans sept centres. Le premier site, c'est Ziga, qui doit prendre 2,7 MW. Le deuxième, c'est Ouagia, 110 kW. Le siège de l'ONEA, 110 kW. Le centre de Gourcy, le centre de Boulsa, le centre de Legma. Avec une augmentation de ses charges énergétiques de 11 à 19 % entre 2011 et 2015, la construction des centrales solaires devrait réduire de près de 30 % les charges énergétiques de l'ONEA. La mise en œuvre de ce projet s'est vue concrétisée par la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Ziga. Bâtie sur une superficie de 3 hectares, cette centrale dispose d'une capacité de production électrique estimée à 2 MW. Il faut dire aujourd'hui que la tendance est comment effectivement optimiser l'exploitation, bien sûr, des ressources naturelles. Cela va sans doute, en tout cas, nous permettre déjà de gagner beaucoup en termes de disponibilité de l'énergie au niveau de la production. Et pourquoi pas, la Sonabel aussi, ils vont pouvoir peut-être dégager le surplus de kWh qu'ils devaient livrer à l'ONEA, bien sûr, à la population. Toujours dans le domaine des énergies renouvelables, une autre approche novatrice de l'ONEA a conduit au développement du projet Biogaz, qui permet la production d'une électricité verte à partir des bouts de vidange. Le projet Biogaz, c'est un projet pilote que nous avons voulu un peu mettre sur pied, pour montrer que ce que nous considérons comme des déchets, des ordures, a de la valeur et peut produire des richesses. Et donc, nous récupérons les bouts de vidange issus des forces sceptiques, que nous allons, par un processus de digestion, transformer, pour récupérer, en fait, le gaz méthane que nous brûlons après pour produire de l'énergie. Basé à Ouagadougou, l'unité de biogaz de l'ONEA dispose d'une capacité de production électrique de plus d'un mégawatt. Le processus de Biogaz reçoit les bouts qui viennent des ménages. On a un bassin de réception d'une capacité de 600 mètres plus, et la production est estimée à 1 mégawatt à la sorte. Dans le domaine technologique, le développement de la plateforme ONEA Clientel se veut indéniablement un gage de la volonté de la Nationale de l'eau de se rapprocher de ses clients. Cette plateforme est utilisable à travers un smartphone, via une application mobile, ou à travers un ordinateur, en se connectant sur le site onea-clientel.com. En ce qui concerne les avantages, surtout pour les clients, c'est déjà l'accès à l'information de ces factures impayées, qui existent dans la base des données de l'ONEA, et aussi pour les clients de s'assurer que les paiements qu'ils ont dû faire par les paiements tiers ont aussi été pris en compte dans la base des données de l'ONEA, parce que les factures payées ne seront plus disponibles en termes d'impayées, et ça rassure le client. Le deuxième avantage pour les clients, c'est de pouvoir donner son index pour que l'ONEA puisse facturer conformément à ce qu'il a consommé. Certifié ISO 9001 version 2015, l'ONEA travaille à être toujours à l'écoute de sa clientèle pour améliorer sa qualité de service. Grâce à son centre d'appel vénégré, les clients peuvent poser leurs plaintes et doléances 24 heures sur 24. Ce qu'on peut demander aux abonnés, c'est de ne pas hésiter à nous contacter. Nous sommes fonctionnels 24 heures sur 24. Nous avons des équipes professionnelles qui font très bien le travail, qui sont outillées pour répondre à leurs doléances. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, s'est engagé à faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité quotidienne pour toutes les couches sociales. En s'engageant dans l'innovation, la nationale de l'eau entend relever le défi d'améliorer continuellement le niveau de satisfaction de la demande en eau potable et faire du bien-être de la communauté le socle d'un développement durable au Burkina Faso.